Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour le deuxième épisode de notre run à un expert avec Emma. Donc Emma, ouais, on va voir si ça paye. Franchement, j'ai jamais été très convaincu, mais j'ai jamais été très loin non plus avec, donc peut-être qu'on aura de bonnes surprises. En attendant, on va aller se faire une de ces deux missions, pour s'avancer vers le Bahamut Epic Science Exo Upgrade. Comme ça, on récupère notre Science Exo, se transforme en Epic, et là on aura une belle bait. Est-ce que ça change beaucoup les choses ? Bah non, ça ouvre des slots en fait. Le Epic rajoute une arme, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est un Railgun, ce qui lui donne une arme viable, une vraie arme de tir qui fait de bons dégâts. Et qu'est-ce que ça fait d'autre ? Je crois que ça lui ouvre le cinquième slot, computer. Peut-être un deuxième slot shield, ou un truc comme ça, ou le quatrième slot réacteur, je pourrais pas dire. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Les stats là restent les mêmes, je crois. C'est même possible peut-être qu'ils perdent des points de stats de base, et que ça augmente computer par exemple à 60, ou j'en sais rien. On verra de toute façon. Le shield 75, pareil, il risque d'avoir plus. Mais on pourra tout comparer au moment où on va le choper. Et là du coup, je vais partir sur l'armory je pense. Allez, armory. Donc là on va trouver des mods d'armes si on arrive à sortir de là. Alors de mémoire, il y a rien à faire. Il y a juste à trouver la sortie et sortir. Mais évidemment, à chaque fois qu'on va tuer un bot, on va gagner 5 à 10 crédits. Enfin, entre 5 et 10. Donc plus on tue de bots sur la route, mieux c'est. Alors évidemment, il ne faut pas en faire trop. Et il ne faut pas perdre d'exos. Chaque exos qu'on amène à la sortie, c'est aussi un loot supplémentaire. Donc un loot supplémentaire, plus des loots d'armes gratos, et sûrement au moins rares, d'un point de vue de la rareté du loot. Donc voilà. Alors on passe sur le science, on fait un coup de scan. Donc on a quoi ? Diamond Bot. Je ne sais même pas ce que ça fait. Chain Gun. 90 points de vie, c'est très très faible. 90 points de vie, je n'ai jamais vu aussi faible. C'est tout le nom du robot. C'est marrant, je n'ai jamais vu ce robot. Alors, Money Bag. Doesn't do that much damage to you. Ne fais pas de dégâts. Il vous donne la moitié de sa valeur en crédit. A chaque fois qu'il vous tire dessus. Mais on va envoyer l'assaut et on va encaisser ses tirs. Il va nous faire 3 de dégâts sur l'assaut. 3 de dégâts. On a 300 points de vie. S'il nous tire dessus 10 fois. 10 fois. Non, 100 fois. Ça nous fait 400 crédits. Non, 100 fois. 10% à la moitié de son prix. À la moitié de ses shields. Non, attends, c'est quoi ? Half, c'est... Is Kill Value in Credit. Ah, mais ça Kill Value, c'est pas... C'est Shield, hein. C'est Half. Ça doit être 2 crédits à chaque fois qu'il nous tire dessus, en gros. Ouais, après, on peut l'ignorer et le laisser tirer sur l'assaut. Mais pendant ce temps-là, il faut gérer les autres. Ok, mais c'est assez intéressant. Alors, c'est dommage de le rencontrer en premier. Lui, t'as envie que ce soit le dernier mob du level, quoi. Ok, ok. Ok, c'est intéressant. Ça va nous faire des sous. Là, on a quoi ? Un Eagle Bot. Donc, il ne peut pas se tourner. En gros, s'il va par là, il cogne le mur, il choisit sa direction. Il va par là, il sera obligé d'aller tout droit. Vu qu'il tire à 2 de distance... Ouais, de toute façon, on l'aura tué avant. L'avantage, c'est qu'avec le... Avec lui... Alors, je ne vais pas les attirer, hein. Je vais simplement y aller comme ça. Ce qui m'embête, c'est que... Comment je vais le gérer, ce bordel ? Ouais, si. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, je le vois. Là, je fais un tir gratuit. Je me déclogue, je fais un tir gratuit. Parce que le pistolet est gratuit. Du coup, il ne peut plus bouger. Et ça, c'est complètement idiot. Parce que du coup... Maintenant, je sors de cette ligne de vue, mais il ne peut plus bouger. Ok. Il aurait fallu qu'il aille là, qu'il ne puisse plus bouger. On l'aurait tué facilement. Je ne sais pas pourquoi casser ça. On va passer de l'autre côté. Voilà. Et là, on est trop loin pour qu'il puisse nous tirer dessus. Donc, on va utiliser... On utilise l'émune du science-vaisselle. On tire là. Si je tire là, ça va activer celui-là. Alors ça, c'est un cannon bot. On le reconnaît assez bien. Ils ont la tête... Ils ont la tête d'une unité d'un wargame assez connu. Vous savez, c'est les cockpits d'avions, ça. Des bombardiers américains. Donc, c'est la tête d'un cockpit d'avions de bombardiers américains. Mais qui fait robot. Et ça, c'était un bipod d'un wargame de l'époque qui s'appelait Warzone. Pour ceux qui ont connu. Et tu avais justement les américains. Ils avaient la tête de cet avion. Et des jambes dessous. Et c'était leur bipod de combat. Et voilà. Et du coup, ça me fait penser à ça à chaque fois que je les vois. Tout ça pour dire que je vais l'activer lui. Et probablement son pote à côté. Mais on n'activera pas le diamond. Donc là, j'utilise les techniques pour justement le garder le plus longtemps possible. Après, je peux juste l'activer lui tout seul. Mon assaut sinon. Ouais, attendez. On va faire ça plutôt. Comme ça, on se débarrasse. Alors. Ah ouais, non mais je ne l'ai jamais vu. Non, c'est ça. J'ai joué des millions de fois ce jeu. Des millions de fois. J'ai terminé deux fois. J'ai fait 39 parties au moins sur mes records still. Je n'ai jamais vu ce robot. Donc voilà. Il y en a des robots. Il y en a et il y a une grosse partie d'aléatoire. Mais là, c'est des robots qui rapportent des thunes ça. Et vous voyez, il est super fragile. Donc en gros, faux. En retrospect, solid gold ammo was a horrible idea. Solid gold ammo. Ok, il tire des balles en or. Donc là, on gagne deux crédits à chaque fois qu'il nous tire dessus. Et il a 20 munitions. Bon, ça va qu'on en casse bien. Mais là, il n'a plus de mun. To kill or not to kill. Du coup, on le tue quand même à la fin. Oui, pour gagner quand même sa valeur. On a quand même gagné 5 crédits en le tuant en plus. Donc on a gagné 45 crédits rien que sur lui. Donc évidemment, si on envoie d'autres des comme ça, on les fera tous. Alors, on va lancer une petite grenade là-bas. Parce que c'est cool. Lui attire l'attention des autres robots. Merde. Et il va les attirer de tout le donjon. Par contre... C'est vite. C'est très très vite une menace. Ça c'est quoi ? Treadbot, c'est la même chose. C'est quand il prend des dégâts, il alerte d'autres bots pour venir. Donc si vous avez des treadbots partout dans le donjon, vous êtes morts. Parce qu'ils s'alertent entre eux et tout, c'est l'enfer. Attaque 1800, portée 2. Par contre, ils ne sont pas très dangereux d'un point de vue du scientifique. Parce qu'avant qu'ils arrivent à porter, tu les as forcément tous immobilisés. Lui, il ne peut bouger que s'il a un allié à côté. Donc quand il était à côté, là, il n'a plus bougé. Mais là, il est de nouveau immobilisé. Il n'aime pas être seul. Donc là, on va venir à tous ces trucs. Il y en a un autre qui arrive. On va laisser venir. C'est un tir gratuit, là, pour l'immobiliser. J'ai bientôt une mule sur le science bot. Alors, c'est permanent, hein, l'immobilisation. Là, par exemple, ils ne peuvent plus passer l'autre. En gros, je peux tirer sur lui. Et pas m'occuper des autres. Il me reste deux tirs, de toute façon. On va les poser là. Et puis, on va passer sur l'assaut, qui est une mitrailleuse avec plein de mules. On va passer sur le science régulièrement pour immobiliser les autres. On va passer sur le science. Ah, merde. Je ne sais pas. Il faut que je pense à bien passer le MP, quand même. Deux, trois. Il est passé à côté de lui, donc il a pu bouger de un. On va se le tuer, lui, pour être sûr de ne pas avoir une mauvaise surprise. Il est lonely, il ne peut pas virer. On va passer sur le science pour enlever le MP de son pistolet. Un, deux, pile poil. Bouge pas. Il ne peut pas nous tirer dessus, parce que... Un, deux, trois. Donc là, on est bien. On passe sur l'assaut et on tue tout le monde. Il y a juste à tuer. Alors, ça tanque tellement que... Je ne sais pas si on aura assez de mules à la fin de la bataille. Vous voyez, le fait que ça tanque à ce point, c'est... Ce qui risque d'arriver, c'est qu'on n'ait pas assez de mules pour tuer tous les ennemis du niveau. Par contre, ils n'ont pas attiré tant d'ennemis que ça. Je m'attendais vraiment à une horde qui allait nous tomber dessus. Et ce n'est pas le cas. Là, on peut les attirer, maintenant. Mais ce n'est plus des bots... Vous voyez, c'est des Eagle Bots, des trucs comme ça. Ninja Bots. Ninja Bots, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan, même s'ils sont simples à tuer. Ils réduisent notre perception. Du coup, tu es vite plongé dans le noir. Jusqu'à ce que tu les tues, évidemment. On va utiliser le science pour le moment. J'espère juste qu'il n'y ait pas des steals bots. Mais s'il y avait des steals bots, on en aurait déjà croisé. MK4. Donc 40 de power pour ce mod. Ça veut dire qu'il ne sera pas mal, normalement. J'ai l'impression qu'on voit super loin, mais il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Vous voyez, ils sont bien espacés. Ce n'est pas si dangereux quand c'est si espacé. Par contre, ça, c'est quoi ? 120 d'attaque à 3 de distance. Ouais, il ne nous touchera jamais. Lui, il tire à 5 de distance. C'est la portée de mon pistolet. Donc je peux l'immobiliser et reculer, par exemple. Si on l'alerte. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. En gros, là, je passe, je l'immobilise et je recule. Immobiliser, reculer. Il réduit. Ah, c'est lui qui réduit. Ça doit être lui. Non, il y a un truc qui réduit. C'est lui. Ninja Bot. Donc le Ninja Bot, en fait, réduit votre perception. Alors, j'ai l'impression qu'il réduit votre perception au rayon entre vous et le Ninja Bot. Donc en gros, s'il était là, j'aurais ça de perception autour de moi. Donc là, j'ai ça de perception. Donc là, ça va. Il est assez loin pour ne pas réduire suffisamment. Mais vous avez compris le concept. Alors là, il n'est pas à portée, mais il est à portée de pistole. Hop, immobilisé. Par contre, en tirant sur lui, j'active le gars d'à côté, évidemment. Et lui, il va descendre ou aller à droite et repartir à gauche et repartir et repartir. Donc il va faire des trucs inutiles. Bah, j'ai plus d'armes avec lui. J'ai pas besoin de stopper lui. Donc on va passer au snipe et commencer à nettoyer un petit peu le truc là-bas. Ça, c'est con. Ça, c'est con de tirer une de nos meilleures armes sur un truc immobilisé. C'est pas utile. On va repasser sur l'assaut. Je vais finir les mines de l'assaut. Vous voyez, les mobs, ils encaissent quand même comme des mules. Je sais pas si je prends un tir là. Mais l'assaut, vous pouvez l'encaisser. Là, on est à portée nickel. Ok, donc vous voyez, le science, ce qu'il est capable de faire avec son pistolet, on a une belle démonstration là. Il peut stopper tout le monde. Et puis après, avec l'armement inutile des autres, vous pouvez gérer. Ensuite, il nous reste l'armement utile, évidemment qu'il faut pas trop dépenser. Mais ça nous fait faire tellement faire une économie, ce genre de technique. C'est comme quand vous avez des mines. Vous économisez tellement de dégâts que finalement, bah c'est pas grave si ça fait pas tout. Là, je mets un coup sur chaque, mais ça les met tellement bas que j'ai pas besoin de gâcher d'autres muns, de trucs. Tant qu'il arrive au contact, c'est bon. Le fait qu'il soit très espacé, c'est vraiment sympa. MK3, laserscope of destruction. J'aime bien. Destruction, ça doit être un bonus au dégâts. Et le laserscope, ça doit être une augmentation de portée. Donc toujours cool. Si on a les deux en même temps. Voilà, il n'y a plus rien ici. On a bien nettoyé là. Faire attention, on peut toujours se faire surprendre. Mais ce qui m'étonne le plus là actuellement, c'est la diversité des mobs qu'on rencontre. Vous voyez, il y a des ninja bots, il y a des dumb bots invigorated. Invigorated. Il y a des eagle bots. Et il y a sûrement des dumb bots de base aussi. Ou alors, ils sont créés par d'autres mobs. Là, pour le coup, est-ce que j'attire pas l'attention de tout le monde ? Si j'avais des mines, vous voyez, je pourrais poser une mine là. Je pourrais poser une mine, deux mines là. Je pourrais poser des mines dans un couloir. Et puis aller m'y planquer derrière. Dans les recoins là, je pourrais poser des tourelles. Et poser des mines dans le couloir. En gros, s'ils viennent, ils se prennent les tourelles. Et ensuite, ils prennent les mines s'ils veulent me rejoindre. Enfin, des choses dans ce genre. Là, c'est vrai qu'on est un peu ric-rac. Et il nous manque... Normalement, dès le début... Enfin, pas longtemps après le début, j'ai déjà un petit arsenal mine et tout ça. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, peut-être un peu à la bourre. Peut-être passer au lance-roquette alors. Ah ouais, mais ils sont tellement espacés les mobs. Si, là-haut peut-être. Allez, go. C'est quoi ? On va aller scanner un peu là-bas. Sans attirer l'attention. Ok. Hum, est-ce que ça vaut le coup de lancer des roquettes ? 450 points de vie, 1000 points de vie. Pile le dégâts de ma roquette. Ouais, allez. Ok, lui il m'a vu. Si j'avance, ça va tirer. En fait, leur activation coûte un... C'est pour ça qu'ils ne nous tirent jamais dessus de base. Par contre... Je suis en Steels, là ? Ouais, je suis en Steels. Ok. Oh, mais merde. J'ai avancé, mais je ne peux pas tirer derrière. Ah, mais putain, c'est un foutu truc qui casse ma vision, vous voyez. Et le rayon de ma vision est égal à la distance à laquelle il est de moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, du coup, c'est nul. Est-ce qu'on va se prendre un tir de dumbbot, probablement ? Mais bon, ce n'est pas grave. On peut l'encaisser, je pense. C'est un peu gâché, j'avoue. Ok. Trois roquettes pour que dalle. On va tuer ça. Snipe. Je vais me préparer un double tir sur l'autre. Ça, on n'en parle pas. Je n'ai pas regardé ce que c'était, donc au moins on était prêts. Alors là, on a quoi ? Ninja bot ? Eagle bot ? Ouais, on passe au siège. Les Eagle bot à 1000 points de vie. C'est quand même bien de les virer en un coup. Ça ne les tue pas en un coup parce que... Oui, bah oui. Parce que je leur fais 850. Ils ont une grosse armure, en fait. 150, attendez. C'est où que c'est marqué leur armure ? Ce n'est pas marqué, en fait. On le voit à l'usage. Il a pris 850 au lieu de 1000. Donc, sympa, quand même. Mais ce qui m'étonne, alors, c'est pourquoi ils prennent les dégâts quand je leur tire dessus, normalement. S'ils ont 150 d'armure, ils devraient... Il y a un prendre, là, sur mon 120. Vous voyez le truc ? Je devrais pas pouvoir les tuer avec cette arme de merde, quoi. 3 dumb bots, je prends. C'est un petit chouï, mais on arrive à... Maine de merde. Là, c'est quoi, derrière ? C'est un ninja bot. Ça tire à 4 de distance. Moi, je tire à 6 avec ça. J'aurai que 2 cases de distance. Je pourrais faire 3 fois caché. Je peux lui tirer 4 fois dessus. Il n'a pas beaucoup de points de vie. Ça peut passer. Sinon, je termine. Je prends le science bot. Dumb bot. Range 5. Je peux l'immobiliser et puis le tuer à la mitrailleuse, après. Vaman. Ça va foutre le bordel. Alors, attendez, comment je vais faire ? Je vais faire comme ça. Je vais faire... Science. Pistole. Se décaler. Parce qu'il n'a plus la portée. Siège. Mitrailleuse. Ok, putain, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Ok. Hop, un petit loot en plus. Qu'est-ce qu'on a en bas ? Deux mobs et pas de loot ? Ah, on va les faire quand même. Il ne me reste pas des masses de pistoles. C'est quoi ? Mante ta botte. Short range machin. Il empêche les autres gars autour de lui de bouger. Mais je pense qu'on va se le faire quand même. Sa portée est faible. Ses points de vie sont faibles. Tout est faible chez lui. Je repasse sur le science bot, juste pour immobiliser celui-là là-haut. Si je me décale vers le bas... On va être dans l'embarras. Donc je vais devoir steals quand même. Histoire de ne pas me mettre en danger, on va y aller haut. Ouais, il se moque de moi parce qu'il me gâche la vue. Hop, et j'ai plus de mûne. On va tuer. Enfin ! Tire de grenade, j'aurais peut-être dû le faire en brums. Alors, ouais, avec l'assaut, on peut se permettre des petits échecs. Comme là, par exemple, c'était un échec. Si ça avait été un truc qui tapait à mille, on aurait perdu une exo. Mais l'assaut, c'est un peu le seul qui peut se permettre ce genre de choses. Simplement parce que c'est le seul qui tanque de tous vos exos. Voilà, je vais juste l'attendre. Ça, c'est gratuit. Et voilà, là, j'ai la distance. Du coup, on repasse sur le siège et mitrailleuse. Alors évidemment, si vous voulez utiliser la mitrailleuse pour combattre de manière légite, vous imaginez le combat comme ça ? C'est je tire à la mitrailleuse, il passe à portée de tir, je tire à la mitrailleuse, il tire, il a une chance de rater, mais... Voilà, et là, on commence à encaisser les coups. Donc évidemment, la mitrailleuse prend tout son sens au moment où tu l'as immobilisé avec le science. Mais sans le science, ça serait autre chose. Voilà, là, on est à portée du pistolet. Vous voyez, ça passe. Comme ça, on salvage un petit peu l'armement dégueulasse du siège. Parce que dès qu'il n'a plus de roquettes, évidemment, le siège, il a un armement de merde. Alors ça, c'est quoi ? Manta bot, 600 d'attaque, portée 4. On peut faire 2 tirs. En gros, il arrive à portée 6, je lui tire dessus. Il arrive à portée 5, je lui tire dessus. Il arrive à portée 4 pour me tirer dessus, je lui tire dessus et il est mort. Ça, c'est la théorie. Mais on ne fait pas 150 de dégâts, on fait 120. Donc, en fait, on ne peut le faire qu'au laser, ce que je viens de dire. Ah bah, autant il y a de vos snipers. Bon, on va la tirer de loin. Tirant à côté de lui. Bon. Ok, c'est juste pour gratter 5 prédits. Là, je peux le one-shot ? Non, même pas. Euh, merde. Déficience. Evidemment, je n'ai pas le pistolet, mais ce n'est pas grave. On est à portée extrême. On immobilise, on recule, on siège. À chaque fois que je peux le faire, je le ferai. Science, on a un EMP encore. Alors, je pourrais en stopper qu'un. Ce n'est pas grave. Hop. Euh... Wow. On passe au siège pour finir les mûnes. Ok. Bon, c'est un peu long quand même, hein, de faire ça. Mais, euh... Mais avec ce niveau de difficulté, je... Je ne prendrai pas tellement de risques. Euh... Et ce qui me fait peur, là, c'est que malgré tout ça, j'ai l'impression qu'on va tomber à court de mûnes. Je vais aller faire un petit bissou, je reviens. Mais, euh, il va falloir qu'on économise des mûnes. Ou au moins qu'on nettoie jusqu'à la sortie. Et si on voit qu'après, on n'a plus assez, bah, voilà, on se cassera. Hop. De retour, ça fait du bien. Alors, euh... On a un bot en dessous. 27, on peut encore le faire en science. Alors, il y a une combinaison qui marche bien. C'est Sniper. Vous savez, avec le gamma ray laser qui met quasiment mort. Et, euh, pour éviter de mettre un deuxième tir de gamma, tirez simplement avec une mitrailleuse. Que ce soit celle de l'assaut ou celle du siège. L'avantage, c'est que, bah, vous achever, c'est à 6 de distance par rapport aux 5 de tir du dumbbot. Ou 4 du dumbbot normal. Et, euh, et voilà, ça vous permet de tuer en deux coups, mais sans gâcher de mûnes. Et sans même gâcher le laser. Parce que d'habitude, on fait gamma et laser rifle. Mais, en fait, c'est quand même gâché avec le laser rifle. Parce que le laser, lui-même, fait mal, hein. Enfin, plus que la mitrailleuse, en tout cas. Donc là, éventuellement... Sinon, on se le fait de A à Z au laser. Donc ça a une bonne distance, vu que j'ai augmenté de 1 la portée du laser. Vous voyez, là, ça fait vraiment deux armes de Sniper, finalement. Euh, on a ça. Alors, ça fait quoi ? Euh... Ce computer a des secrets. Ok, donc, il est tellement... Il se sent tellement seul que si vous hackez, il vous donnera ses secrets. Donc, ça révèle tout ce qu'il y a d'à 20 cases autour de lui. Même à travers les murs. Ok, c'est un bon scan. On va l'activer. Ok. Donc là, il nous fait un bon scan. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, en vrai, hein. Ça, on peut détruire ça. Ça, on peut détruire ça. Ça, ça détruirait 3 ennemis d'un coup, hein. Très économique. Par contre, pour ne pas attirer les ennemis, parce qu'on va passer en ligne de vue, il faudrait passer en fufu. Ouais, voilà, on y va de loin, comme ça. On colle le long du mur. Jusqu'à ce qu'on ait un visuel sur le truc. Je vais passer en fufu. On a un visuel dessus, mais... Je crois qu'il faut que je gamarais. Ah, c'est quand même une bonne économie. On a tout pété. Alors, s'il y avait plus de runes, on aurait pu faire péter encore plus loin. Voilà, et là, vous voyez, il lui reste pas grand-chose. Normalement, je le finis au laser, mais en vrai, en passant au siège, ça suffit largement. Pour le moment, hein, quand ils auront gagné un peu de points de vie ou d'armure, les ennemis, on pourra peu y faire ça. Mais là, pour le coup, pour le moment, ça passe. Alors, là, par contre, je peux pas faire l'inverse, hein. Sinon, ça marche pas. On a dit qu'on est nettoyé là-bas. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Ok, ça, ça bouge pas s'il n'y a pas d'ennemis aux alentours. Donc, il faut juste empêcher qu'ils les collent. Hum, du coup, c'est gâché de tirer sur eux avec ça, mais... En même temps, il faudra les tuer quand même, hein. Faire gaffe, parce que ça, ça tire loin, ça fait super mal. Ça one-shot, hein. Non, ça fait 400 de dégâts. Oui, ça one-shot n'importe lequel de nos exos, actuellement. Parce que même notre tank, il a 297 à fond. Donc, on n'est pas en état de pouvoir gérer ça. Mais il faut juste tuer lui pour que lui n'avance plus. Mais quand lui va avancer à côté, il va le réactiver une nouvelle fois. En fait, il faut juste se planquer. À un moment donné, ils vont le larguer parce que... Ils vont pas le garder sous contrôle. Je vais devoir quand même utiliser le laser là. Voilà, là, il est plus escorté. Si je vais vers le bas... Là, il va avancer. Ah putain, il est dangereux, ce con. On va flaguer ça. Il bougera que quand lui va arriver là. Parce qu'il me permet de m'écarter. 5 range. Ah, ça va. J'ai plus de cible. On se décale. Pourquoi je le vois pas, lui ? Ah, mais à cause du ninja qui me bloque la vue, évidemment. Ok, et ça c'est quoi ? C'est un ninja bot aussi. Si je le tue, il bouge plus l'autre. Lui, il est foutu. Celui-là, c'est quoi ? C'est un cannon bot, c'est comme lui ? Ok, donc il bouge parce que lui, il bouge. Mais dès que lui, il va se décaler, il bougera plus. On est d'accord. Alors là, on se rentre en dedans, ils ont pu rechoisir une direction où ils allaient. Mais le premier qui a bougé, il a bougé vers l'avant, donc vers nous. Et du coup, l'autre n'a pas pu changer de direction. Du coup, il a repris sa direction initiale. Mais quand il va arriver au bout, lui, il va bouger. Et lui, il va probablement devoir continuer quand même. Il ne peut pas nous tirer dessus. Je ne vais peut-être pas gâcher mes derniers tirs comme ça. Sachant qu'on peut les ignorer si jamais il n'y a plus de monstres. Putain, mais c'est chaud quand même, cette histoire. C'est l'immune qui m'inquiète. 24, là on n'a que des grenades. Et le science, il n'a que le pistolet. En gros, je pourrais immobiliser les mobs à la fin, mais on va se retrouver quand même dans l'embarras. Je crois qu'on va aller tuer lui. Je vais l'immobiliser pour qu'il soit plus simple à gérer, simplement. Si je trouve une borne qui recharge les mun, je ne sais pas si je ne le ferai pas sur l'assaut. Alors, ça, ça fait quoi ? On ne sait pas. Attendez, on a des trucs à fouiller ? Non, c'était que des loots, là. Là, il y a une borne. Ok, c'est une borne de scan, comme l'autre en bas. Là, c'est une borne. Poison Tester. Aucune idée de ce que c'est. Pardon, j'ai déjà vu tout à l'heure. Eh bien, je ne sais pas où ça pourrait être. Il pourrait y avoir des loots, peut-être là ou là. Il faudrait encore aller voir. C'est quoi ça, le cover ? Ok. Ouais, il va falloir qu'on trouve des mun, parce qu'on n'aura jamais assez. Donc, pour le moment, les deux robots, là, on va les ignorer, vu qu'ils sont lonely et immobilisés. Je peux faire exploser ça, qui exploserait ça, qui tuerait eux ? Je ne sais pas si c'est le cas, c'est cool. Mais il ne faut pas être trop près de ces trucs-là. Laser, grenade. Sniper. Il me reste 5 tirs. Ok, ça a explosé, mais ça va exploser l'autre. Ok, il n'y a plus de mun. On passe sur le siège. Même si je me rends invisible pour aller tirer là-dessus, je ne ferai pas assez de tirs pour péter le dumbbot. On va passer au lance-grenade et puis le one-shot, c'est tout. Je le touche. Ok, ça, c'était quoi ? No clue, no clue. Alors, ce qui m'embête, c'est que, vous savez, quand il y a des trucs comme ça, je sais qu'il y en a un qui est explosion. La borne explose et inflige, genre, mille de dégâts à ton exo. Donc ça, on est obligé d'y passer. À un moment donné, on aurait une mission où notre exo va exploser, notre science-vaisselle va exploser quand je vais le pirater. Mais il faut le faire après avoir ouvert tous les loots. Et là, on a ouvert trois loots depuis le début. Et j'aimerais bien ouvrir tous les loots avant de me faire péter mon science-vaisselle, histoire. Parce qu'il n'y a que lui qui peut hacker, je n'ai pas de hack sur les autres pour le moment. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas savoir si ce n'est pas des rechargements de munitions ou autre. Mais rechargement de munitions, je me demande si on ne l'a pas déjà trouvé. Du coup, si ce n'est pas ça, c'est que c'est autre chose. Ça peut être rechargement de shield ou d'autres trucs, mais voilà. Trois de... Oh là là. Trois de steals, 17 mun. On va commencer par en bas. Il y a un dumbbot à tuer en bas. Il va nous gêner. Science. MP1. Vous voyez, la portée de notre arme, c'est la portée de son arme. Mais nous, c'est gratuit. Et on se recule. Voilà. Là, on a la sortie, quelque part. On récupère ça. Et là, il nous suffit d'aller là et c'est réglé. Je vais même virer ça. Alors, il ne faut pas détruire ce truc. Ça, c'est la production d'armes. Et c'est là qu'on va tout récupérer. Donc là, je peux sortir. La mission est réussie. Mais on va quand même essayer de gratter le reste. Rien là. On peut tirer au pistolet aussi, simplement pour casser les portes. C'est pas très prudent. Manta bot. 4 de range. Tread bot. Tread bot, il attire les copains. C'est ceux qu'on avait combattu au début. Mais qui ont une portée de naze. Ok, donc on peut se les faire à l'EMP. Tranquillement. Il n'a pas bougé. Ah oui, il ne peut plus bouger. Parce que tant que lui est là, lui, il ne peut pas bouger. C'est le défaut du Manta bot. Donc en gros, je n'ai même pas besoin d'utiliser mon pistolet sur l'autre. Parce qu'il est immobilisé. Donc je vais juste prendre mon siège. Et puis flanquer. Ça coûte cher. Ok. Je vais le tuer au pistolet. Parce qu'on a plus de... Et qu'il est très bas. Ok. Ah, il a quand même attiré un meuble. Mais qui s'est posé à côté d'un Manta bot. Donc vous voyez, ce Manta bot bloque lui. Rigolo. Mais il nous reste d'immunes. Ok. Je vais essayer quand même de gratter des loots. Mais il faut les trouver maintenant. En fait, on n'a que des portes. Vous voyez, ce n'est pas vraiment des loots. Donc je me demande s'il y a vraiment des loots à les gratter ou pas. On peut passer sur l'assaut. Et puis, il nous reste trois grenades. On peut ouvrir les trois portes. Si je ne vais pas ouvrir les trois portes, autant tuer ce qu'on peut tuer. Et puis tant pis. Faire exploser ça pour tuer le demi. Tuer ça. Essayer les deux bornes. Et puis se barrer. Ah merde, j'étais trop près. Putain, je suis con. Ok, le boulet. Ah, ça c'est quoi ? Ah oui, c'est le scan. Eh ben, on peut faire ça, ça. Scan à travers les murs. J'ai perdu une exo pour rien. Ça va me être un temps fou à le tuer. Je ne sais même pas si j'aurais assez de mine de pistoles pour le détruire. Ah, ça ne voit pas, c'est loin. Ok. On va essayer là. En gros, il faut la tirer de plus de cinq cases pour pouvoir le pirater dans l'autre sens. Si je fais le cri, j'ai peur que ça attire bien trop de mobs. Alors, attendez, on va se reculer, se reculer. Là, je l'attire. C'est le seul à bouger. Celui d'en haut. Ninja bot. Ouais, il est bloqué par d'autres qui ne sont pas alertés. Non. Ok. Voilà, on laisse avancer. On le paralyse. On fait le tour. Fuck. Ils sont débloqués, je ne sais pas comment. Thread bot. Manta bot. Ah, c'est parce que le Manta bot avance sur nous. Bon, on va rater la mission. Seul moyen de ne pas rater la mission maintenant, c'est de se barrer. Tant pis pour le reste. On n'a plus de mûne. On a utilisé tout ce qu'on a pu. Et en plus, j'ai fait une boulette en utilisant le lance-grenade bêtement. On a eu que trois loots rares au lieu de quatre à cause des exos. Donc, vous voyez, c'est un loot qui passe à la poubelle quand même. C'est pas... On aurait pu partir au moment où on avait ouvert. On a gratté quelques crédits, mais c'est ridicule comparé à un loot bleu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a fait une boulette, on le paye. 1 d'attaque range, 24 de zone d'effet et 8 de dégâts à toutes les armes. C'est très fort, ça. On va le mettre directement sur le Rocket Launcher. Vous voyez, ça augmente les dégâts de toutes les armes. Mais là, ça va nous donner un splash size et une portée améliorée pour le Rocket Launcher. Si on peut augmenter légèrement les munes, avec un splash d'une case supplémentaire de zone, c'est vraiment fort. Attaque range, attack power. Bon, ça, on va le mettre autre part. Alors, attack range, attack power sur le Snipe. Pour que ça fasse 210 de dégâts et 10 de portée. On n'est pas au niveau du Gamma Ray, mais on est quand même bien. Et 14 d'attaque power, juste pour augmenter la puissance. Voilà, très bien. Comme ça, ça rend le truc efficace. Ici, munition et attack range. Mais pas sur une arme laser. Et là, munition, zone d'effet, attack range. Donc ça, c'est pour le siège. Et on va le mettre là, je crois. Zone d'effet, ça sert à rien pour le moment. Attaque range, 15, arrow effect, weapon. Et bien, ça marche, ça. Hop. Et là, avec un peu de chance, il y a suffisamment de range, arrow effect, pour avoir une splash de plus. Donc là, on passe à 10 munes, 12 de portée, 4 de splash size. Donc 4 de rayon. Parce qu'on a 3 fois... Bon, on a mis tous les trucs rares dessus. Alors, évidemment, certains diraient, mais attends, on utilise 3 modes rares, qui sont vachement bien sur plein d'armes. Genre lance-grenade aussi, tu peux en mettre et tout ça. Simplement pour augmenter de 2 munes et 2 splashes. C'est vrai, ça fait pas tellement d'augmentation de... Enfin, pas tellement d'économies de munes, finalement. Mais, quand même. Vous voyez, avec ces modes-là, plus basiques, on va pouvoir quand même augmenter la portée des armes des autres. Le gamaret, j'hésite à le monter de 1. Alors, ce qui m'embête, avec les armes montées au-dessus de 10, c'est qu'on n'a pas le sensor range, avec le sniper, là, actuellement. Du coup, on voit à 10, mais on tire à 12. Vous voyez le problème ? Donc, ça, c'est moyen. Mais par contre, c'est les senseurs. N'oublions jamais que sur une ligne droite, où il y a un monstre, en visuel, il peut être à 15 cases, vous le verrez. C'est derrière une caisse, ou derrière un truc, que vous ne le verrez pas. C'est là où votre sensor range compte. Alors, portée du tir... Non, je crois que 12 et 10, c'est bien. On va augmenter la portée du tir. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est augmenter la portée du tir du pistol, histoire d'immobiliser. Mais par contre, je ne le mets que sur les vieux modes tout pourris, qui n'augmentent que la portée. Parce qu'augmenter le nombre de munes, augmenter tout ça, c'est quand même dommage de le faire sur ça. L'autre truc qu'on peut faire, c'est n'importe quel laser, augmenter la portée du laser. Ce qui fait comme le sniper. Finalement, vu que c'est la même arme que le sniper. Sauf que le sniper n'est dédié qu'à ça. Donc, tous les modes que vous lui mettez, c'est dommage à améliorer, etc. Alors, munition, zone d'effet. Munition. On ne va pas le mettre sur ça. On va le mettre zone d'effet sur le grenade launcher, évidemment, parce que c'est la seule deuxième arme de zone qu'on a, nous. Ce qui ne va pas augmenter la zone d'effet, comme vous le voyez. Il faudrait qu'on en ait un autre. Là, on a les munitions et la portée. Sur le laser de lui, pourquoi pas. Ah, mais non, on ne peut pas. Sur arme à projectile. On peut transformer le light machine gun en tir plus loin, mais ça voudrait dire l'utiliser en tant que tir. Or, ce n'est pas ce qu'on fait avec le brawler. Le brawler, il n'a pas besoin, vu qu'il peut encaisser. Par contre, lui, on ne veut pas qu'il se prenne des coups en échange. Donc, augmenter sa portée, c'est très bien. Et augmenter les mun, c'est toujours un plus. Et il commence à manquer un peu d'énergie. Donc, on va réduire un petit peu le coût de celui-là. Et puis, voilà. Donc là, pareil, on ne vend rien. Donc, on ne fait pas de sous. On a 490. Mais on peut commencer à acheter les mods qu'on a mis de côté qui ne coûtent pas cher. Genre ça. Genre les autres trucs. 490, on peut même commencer à taper dans du bleu. Et comme vous voyez, par rapport au loot qu'on trouve, si on peut s'acheter des trucs épiques ou légendaires, le perso, on va commencer à comprendre où est son avantage. Clairement. Alors, achetons déjà ce qu'on avait mis de côté. Qui ne coûte pas cher. Ça. Parce que ça nous fait du trap. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prendre ça parce que ça nous fait porter des gâts. Et on peut prendre ça parce que c'est les 3 seuls qu'on peut acheter. Alors, on va customiser. On va les mettre tout de suite. Donc, trap plus all computer related. C'est évidemment notre science. Propulsion. Ça, on n'en a pas tellement besoin. Mais c'est propulsion aussi. Donc, ça va augmenter les points de trap. Plus on en aura. La range et les munitions, on va continuer à augmenter. La seule qu'on a déjà améliorée. Comme ça, ça nous fait range 8. Comme un laser, finalement. Et on se retrouve avec une machine gun qui est comme un laser. Sauf qu'au lieu de faire 140 de dégâts, elle ne fait que 130. Mais 90 munitions. Alors, évidemment, je pourrais lui augmenter encore la portée. En virant le truc qui réduit les munitions. Alors, attendez. Si je fais ça, on perd des munitions. Au lieu d'avoir 90 munitions. Mais au lieu de faire, je ne sais pas combien, on fait 150 de dégâts à 9 de portée. Donc là, on a vraiment un gros laser avec le siège. Donc là, ça nous fait une light machine gun. Qui est l'équivalent d'un bébé sniper. En plus de son rocket launcher qu'on a super amélioré. Donc, on va dire que le siège est pas mal comme ça. Du coup, les munitions, on le met ailleurs. Et les munitions, pourquoi pas dans le gamarais. On gagnerait 5 mun de gamarais. Ou alors... Oui, bah oui, ça me va. On ne l'a même pas amélioré le gamarais. Il est tellement pété des bases. Mais avec des munitions supplémentaires. On gagne aussi un chiffre paire, là. 5 munitions, ça nous donne aussi 2 tirs par tour. Donc, voilà. C'est quand même sympatoche. Alors, le propulsion niveau 1, là. Qui donne 3 points de style. Je le laisse. Mais normalement, on devrait le vendre. Parce que 3 points de style, ça ne nous change pas la vie. Mais en vrai, si durant une mission, on peut gratter un point ou deux de style. Et c'est parfois très très utile. C'est comme là. Là, on n'a pas besoin de vendre power. Mais en fait, je peux l'enlever. Le mettre n'importe où où je vais manquer un peu de power. Et encore, là, vous voyez. J'ai dit de la merde. Parce que si on n'a pas ça, on n'a pas le power nécessaire pour porter ce qu'on porte déjà. Donc non. Là, en plus, j'en ai besoin de ce power. On est pile à 6. 40, 10, 170. Et vous voyez là, on commence déjà à voir qu'on va arriver à un endroit, à un petit problème de power avec nos unités. Ce qui veut dire que soit la difficulté est plus dure point de vue power, soit il faut vraiment qu'on trouve un générateur. Ah, ok. Eh bien, on est reparti. Deuxième mission. Alors là, on voit le petit échec à la fin. Mais vous savez, quand j'ai tripoté la borne, normalement, on aurait pu perdre sur les deux bornes que je devais tripoter mon science exo. Donc finalement, on a perdu le sniper. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu tripoter les deux bornes, du coup. On va faire le firefight pour aller là-bas ensuite. Heureusement, il y a d'autres usines d'armement qu'on pourra faire quand on sera plus haut level pour avoir des vraies grosses armes. Le firefight, c'est quoi alors ? Les bots sont en train de s'enterrer ici et de renforcer les égouts contre. Alors, il n'y a pas de couvert. Et il n'y a pas de recharge station ou de munitions. Il faut utiliser tous les bots pour gagner. Bon, c'est une mission genre basique, mais simple. Vous voyez, on commence complètement à découvert. Bon, l'avantage du sniper, c'est que complètement à découvert. Comme ça, c'est un petit peu son boulot. Alors, Razorbot, 2000 points de vie, 1200 de dégâts, 3 de distance de tir. Ouais. Alors, il coupe des deux côtés. Il semble... Il ressemble à un ami quand vous le voyez attaquer ses amis. Enfin, les bots alliés. Mais il devient clair qu'il déteste juste tout le monde. Quand il commence à vous tirer dessus aussi. Donc là, il va tirer sur ses potes, lui. Et là, Ninja Bot, c'est celui qui nous casse la vue. Non, ça va. Bad Bot. Batman. Attaque 300, portée 3. Ok. Alors... Ok. Lui, il a un système de propulsion vraiment mal géré. Il est aléatoire, son mouvement. Et le Blaster Master, qui est très bien. Il tire à 5. Il fait 300. Ouais, lui, il faut le sortir, le gars avec le plasma. Et puis les autres, c'est bon. Du coup, lui, on va le laisser tuer ses potes. Je crois que je vais quand même aller par là. Parce qu'il va tirer sans arriver sur ses potes, lui. Alors, on va prendre le science pour repérer les méchants. On va siffler pour que tout le monde bouge. On repasse sur le snipe. Voilà, là-bas, ils sont en train de se battre. C'est vraiment un allié, hein. Mais il se fait tirer dessus par ses potes aussi. Ouais, ils en ont marre de lui. Ok, et là, on va se faire tout ce qui s'approche petit à petit. Oh, il y a deux déclos qui est à côté de nous. Ok, on va tuer lui. On va tuer lui, Elie. Ah, il est furtif. Alors, attendez, je vais passer au siège. Histoire de mettre une bordée. On veut voir surtout la nouvelle zone. Vous voyez la nouvelle zone de splash qu'on a ? Avec le... Et en plus, je crois qu'on fait plus de dégâts maintenant, hein. 750, 900, ouais, je sais pas trop. Là, on pourrait en tuer deux. Il nous casse la vue, lui. Oh, il y a un cloak. Ah oui, c'est vrai qu'on peut tirer sur les... Ah bah, il y a une EMP. Ok, il nous suffit de tirer dans l'EMP, c'est réglé pour en bas. Là, il reste un pixel, on est d'accord. Il tire à combien, lui ? Il tire à un d'attaque range. C'est quoi ? C'est un radar bot. Ah, on peut pas... Ouais, on peut pas cibler là-bas. Putain, je suis obligé de tirer ça ? Non, je vais prendre l'assaut. Je vais lui lancer une grenade. Ça va forcément tomber à côté de lui, mais... Vu que c'est une case de range... On va quand même le toucher. Ok, je suis lui plasté, donc toutes mes armes sont désactivées. C'est pas grave, on va repasser sur le snipe. Il nous montre le nombre d'ennemis restants, 18. On a déjà fait un sacré carton. On aura largement les munis. C'est pas comme la mission précédente où il y avait 100 fois plus d'ennemis que de munitions. Je peux tirer là-dedans, on sait quoi. Voilà, allez, apporter de tir là-dessus. Même si je risque de me faire flinguer par les autres. Je veux les flinguer avant qu'ils m'allument. Et lui, il a été un MP blasté. Quand vous avez pas besoin de surveiller vos munis, c'est bien plus agréable avec le snipe. Vous voyez, le sniper, il les tue facile. Mais s'il se décloquait après me tirer dessus, c'est mort. Le moindre tir me tue. Donc c'est marrant qu'ils arrivent pile à portée de perception, en gros. Out of weapon... Ça le tuera pas en un coup. Il en reste deux. Il y a plus de furtifs. Il bouge n'importe comment. Et voilà. C'est clean. Donc ça c'était un firefight. Maintenant il faut juste ramasser les loots, en gros. Sentry Tourette of Pain. Ça, ça a l'air sympa. Il y a des sentinelles là-dedans. Ça veut dire qu'il y a des tourelles. Et là, on est sûr de pas tomber sur des trucs de rechargement. Vu qu'il nous a dit qu'il y en avait pas sur ce genre de mission. Donc on sait que c'est des loots. Forcément. Et il y en a toujours quatre. Juste pour savoir. Donc vous en gagnez quatre. Avec vos trucs. Et vous en gagnez quatre avec les loots qu'il y a sur les maps en général. Par exemple, quand vous essayez de sauver des civils. Je crois que vous ne gagnez que par civils sauvés. Et par sentinelles. Mais du coup, il y a huit potes de civils. Un truc comme ça. Du coup, vous pouvez en gagner jusqu'à douze. Donc il y a certaines missions qui sont les plus dures. Qui finalement rapportent quand même pas mal. Bah non, là il y en a cinq. Ouais, donc il y a un petit côté aléatoire quand même. Voilà. Mais la mission est faite. Bon, beaucoup mieux celle-ci. Beaucoup mieux. Alors, on va commencer à peaufiner. Et au fur et à mesure où on va trouver les mods. Ça va déborder, bien sûr. Et on va pouvoir les vendre. Et c'est là où on va gagner un peu de sous. Alors, une sentry tourelle. Un trap skill. Trois sentries. Six de power sur toutes les armes. Alors c'est dommage. Mais on va quand même le mettre. Parce qu'on a plein de place sur le scientifique. Et on en aura encore plus quand on va l'upgrade. Donc là déjà, on a six sentinelles. Six sentries tourettes. Avec un niveau 2 de boost. De trap. Donc ça, c'est pas mal. Alors le fait d'avoir augmenté mes armes sur le science. Ça m'augmente les dégâts du pistol. Ce qui est anecdotique. Et les dégâts du laser. Bon, le laser est bien. Vous pouvez avoir une bonne arme laser. Mais on va mettre surtout des mods sur l'arme. Qui vont booster notre computer. Donc on n'aura jamais vraiment les gros mods. Genre portée augmentée. Plus 2. Dégâts plus 30. Non, ça, ça n'arrivera pas. On peut. Vous voyez, on en a même trouvé un. Même pas besoin de l'acheter du coup. Oui, et puis je n'ai pas vérifié tous les mods la dernière fois. J'ai oublié. Vous voyez. On a raté une fois notre truc. Alors, propulsion related stats. Vous voyez, par exemple, là. Ça nous augmente de 9% la propulsion. Et ça peut se mettre sur les armes. Donc je vais le mettre sur mon pistol. Alors ça ne sert à rien. Sur le pistol. Mais l'avantage, c'est que ça augmente la propulsion de 9%. Donc en fait, plus je vais avoir de traps, plus j'ai des chances de gagner des points de traps en pourcentage. Enfin, ce n'est pas des chances de gagner. C'est des chances... C'est un pourcentage. Donc si j'ai 10, avec le 9%, j'aurai un point de plus. Voilà. Mais sur une arme. Qui ne sert à rien. Donc c'est rigolo qu'on puisse mettre ça là-bas. Alors, shield. Shield related. Oh, ça, ça va être bon sur le... Je vais le mettre tout de suite sur l'assaut. Alors, on augmente à... Vous voyez, avec un mode. On passe à 41 de réduction de dommage. Et on passe de 297 points de vie à 438. Juste comme ça. Donc oui, ça picote. Propulsion, on a quelque chose pour toi. Trap skill. Stealth. Eh bien, ça, ça va sur science. On a encore de la place. Hop. Ouais. Alors là, on est passé à 4 entraps. Et vous voyez, le 9%, il a joué. Parce que regardez, si je l'enlève. Si je l'enlève, je perds 2 points de steal et 1 point de trap. Ça veut dire que c'est ce mode, là, que j'ai mis sur le pistol. Qui fait qu'on a le 5 entraps. Et le 5 entraps va aider, évidemment, sur ça. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est des mines. Ça, c'est sûr que... Computer related stat. Plus 8. Donc, en gros, si je le mets dans le réacteur. Là, vous voyez, je gagne 1 de senseur, je gagne 1 de hacking et je gagne une tourelle supplémentaire. Évidemment, c'est chaque petit détail qui s'agrémente. Et tout ça parce que... Puis je gagne 25 de shield optionnellement. Mais ça évite de se faire tuer par un tir de shotgun d'un truc invisible, par exemple. Alors, propulsion, shield. La propulsion, n'oubliez pas, c'est là. Donc, ça peut être le trap. Donc, je vais le mettre aussi là, même si le shield n'est pas hyper important. Mais voilà, là, ça ne m'a pas donné un point supplémentaire, évidemment. Et là, capacité de munition et zone d'effet. Bah, zone d'effet, il n'y a que le lance-grenade qui pourrait l'utiliser. Sauf que c'est Energy Weapon. Zone d'effet en Energy Weapon. Bah, on n'en a aucun qui fait ça. Donc, en gros, ce mode, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas d'armée à énergie qui fasse de la zone d'effet. En fait, si, on peut l'utiliser sur n'importe quelle armée à énergie pour avoir l'effet munition. 25% de munition. Donc, c'est fort, attention. Mais, le problème, c'est que il vaut mieux se faire des sous. Et là, vous voyez, notre EXO, par exemple, est à 30 de trop. En jus, déjà. Il faut qu'on réduise les modes qu'on a mis. 40, 6, 72, moins 30. Moins 30, on a trop mis. Donc, c'est quand j'ai installé celui-là que ça ne va pas. Là, ça ne vaut que 10. Donc, même si je l'enlève, on ne passerait qu'à moins 20. Là, ça ne vaut que 10. On passerait moins 20, moins 10. Ça, ça consomme 20. Mais on passerait à moins 10. Vous voyez, il est compliqué. Il faut que j'enlève pour l'équivalent de 30 points. Et on a mis un 40. Donc, vu que je n'ai pas de réacteur, pour le moment, je ne sais pas comment faire. Alors, pour 10, 15 de capacité de munition sur la machine gun, on peut le virer. Et pour 20, zone d'effet du grenade launcher qui n'augmente pas, mais juste 3 munitions de grenade launcher, on peut les virer. Ça fait pile et zéro. Comme ça, on garde toute la défense, sans augmenter les armes. Tant pis. Là, on ne touche à rien. Quoique, le snipe, le siège. Plus 1 d'attaque range, 10 de power. Zone d'effet. Zone d'effet. Zone d'effet. Ouais, on ne peut pas changer ça. Attaque range de ça, ça ferait 10. Je peux virer. Ah ben non, ils ont tous les 3 attaque range. Attaque power. C'est quoi ? Ammo capacity, ammo capacity. Non, c'est bien, c'est bien. Oh. Ça augmenterait les dégâts, en fait, si je le mets, mais autant le mettre sur un laser ou sur un autre truc, sur le gamaret, par exemple. On gagnerait 1 de distance de tir sur le gamaret. Et 42 dégâts, quand même. Sur chaque tir. En fait, il y a plein de mobs qu'on n'a jamais tués en un coup, parce qu'il lui restait un petit peu. C'est vrai qu'avec 42 dégâts en plus, c'est possible qu'on les one-shot cette fois, grâce à ça. Mais on arrive à moins 2 de réacteur. Ouais, ça ne fait pas assez. 8 power, parce que moins 2 avec lui. Vous voyez, ce moins 2-là est très bien, mais ça ne suffit pas pour empêcher le truc. Si c'était moins 3, ça serait bon. Ça enlèverait 1 et 1 là, et ça ferait 0. Du coup, on ne peut pas avoir moins de 10, de toute façon. Non, on ne peut pas avoir moins de 10. Donc on ne peut pas mettre ça. Consume 38 power. Ah ouais, mais les munes, elles consomment déjà comme une folle. Ok, on va virer ça alors. C'est ces munes-là qu'on va virer. En fait, on va gagner 22 de power en faisant ça, mais on perd 2 munes. Il y a un intérêt à faire ça ? On ne gagne même pas en portée ? Non, on ne gagne rien en fait. Ah, zone d'effet. Non, c'était celui-là que je voulais. Voilà. Là, on passe à 32 d'énergie. Mais on gagne 42 dégâts et 1 de portée. Mais on perd 5 munitions. Waouh, ça pique quand même. Ok, mais je peux mettre celui-là peut-être avec. Non, moins 12. Là, on est à plus 6. Ok, on ne touche à rien. Ici. Alors, est-ce qu'on a 72 ? Donc le science, il peut mettre des trucs. Zone d'effet. Non, ça on va le vendre. Amo Capacity, zone d'effet. On va le vendre. Attaque range, attack power. J'hésite à le mettre sur le pistol quand même. Si on peut passer le pistol à 6 de distance, il y a plein de mobs qu'on peut immobiliser sans qu'ils nous atteignent. Sans qu'on galère en plus. Ouais, allez, on va le faire. Juste parce qu'on l'avait beaucoup utilisé et qu'il l'a mérité. Du coup, je vais augmenter les munes aussi. Ou alors le laser. Non, je ne peux pas le laser. Ce n'est pas des munitions. Voilà, et on va vendre les deux objets qui nous restent sur les bras. Et on a combien de sous ? 483. Donc pas assez. Allez, on fait le tour vite fait. Non. 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 C'est pas nul. Il nous faut des générateurs. Parce que même si on a des trucs, on n'a pas assez de générateurs. Les générateurs, c'est des espèces de grosses boules. Donc ça, ça produit 160. Et ça réduit le coût des autres trucs. Ok. Propulsion et shield. C'est sympa. C'est sympa sur le... Sur le science. Ça, ça consomme. Les trucs qui produisent de l'énergie, il n'y en a pas tant que ça. Il y a ça. Ouais, non, mais lui, il produit un million d'énergie, quoi. 330. Plus 20 de power generation. Oh là 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 là. Mais lui, il pète tout. Il est peut-être même mieux que celui qu'on avait mis de côté. On va voir. 180. 20 power generation. 330. 20 power generation. Ouais, ok. Il est 100 fois mieux, mais... Le prix aussi. Mais comme vous le voyez... Lui, il vaut... 2900. Lui, il vaut 3002. Mais lui est 100 fois moins bien que l'autre. Quoique ça rajoute 9 au bouclier. Et ça, ça fait quoi ? 11 au bouclier. Non, mais il est 100 fois mieux. En même temps, ce que j'aimerais, c'est mettre les deux. Je vous avoue. Celui-là, il 100 fois mieux que celui-là. Mais celui-là, il est quand même sympa. Non, mais si je dois en choisir un des deux, c'est pas lui. Donc on va virer lui. On va mettre lui plutôt. En réserve, on n'a pas les sous, de toute façon. Là, c'est peut-être pas utile. Amo Capacity, machin. Attaque Range, plus 3. On n'en verra pas beaucoup des comme ça. Attaque Range, plus 2, c'est déjà pas mal. J'ai hésité à le mettre, mais plus 3, c'est sûr. Attaque Power, add air, non, c'est nul. Je n'ai pas envie de tout regarder, en vrai. J'ai la flemme. Ah, 19 au... Alors, vous voyez, ça, ça produit 220, et c'est 19 à tous les computers. Non, mais c'est... Ah, ben, je l'avais déjà mis, oui. Oui, oui. Elle n'est pas pour rien. Shield. Vous voyez, ça, ça consomme que 10. Pourtant, c'est pété, hein. Shield Related, 14. Ouais, non, mais ça aussi, il faut le mettre de côté. Mon dieu. On n'aura jamais assez de sous. On n'aura jamais assez de sous. Ça, c'est nul. On va regarder que ce qu'on peut acheter. 2 Trap Skills, 10 Régén. J'ai presque envie de le prendre, hein. 40 de Power. On a assez avec le Science ? En même temps, c'est sur Propulsion. Ça, ça peut aller dans le Shield, hein. Du coup, je pourrais le mettre. J'ai 40. Ouais, j'ai assez d'énergie. On pourrait gagner 2 en trappe. Ce qui augmenterait la puissance des tourelles, encore. C'est une petite augmente. Ça me coûte un peu cher, quand même, hein. De faire ça. Alors, il y a un truc qui est inutile dessus, mais bon. Attack Power plus 1 d'Attack Range. Ça aussi, je l'achèterais bien. Non, mais je vais prendre les 2. Ok. Faut qu'on met ça là. Ce qui fait passer à 8 le Trap Skill. Alors qu'on a augmenté que de 2. Donc, quand on voit, hein. Hop. Ça, ça m'a fait augmenter d'un. Et ça, ça m'a fait augmenter d'un aussi. Du coup, on a 8 en niveau de trappe. Ce qui est beaucoup, hein. Et on a gagné 10 en Régène. Alors, la Régène, c'est quoi ? C'est à chaque fois que vous prenez des dégâts, vous pourrez Régène ce montant-là. Non, un cinquième des dégâts que vous prenez peuvent être Régénérés. Et vous régénérez du montant de la Régène. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, si vous prenez 100 de dégâts, vous pourrez Régénérer 20 dégâts. Et donc, ça nous prendrait 2 tours à les Régénérer, là, pour nous. Mais ce qui veut dire que, ben, voilà. Si tu arrives à prendre pas trop de dégâts, tu vas Régénérer une grosse partie. D'ailleurs, c'est bizarre comment c'est calculé. Ouais, non, c'est pas ça. C'est bien, tu régénes tout ce que tu peux. Mais tu régénes que 1 cinquième de la Listed Value. Donc, en gros, tu gagnes que 1 cinquième de ça, donc là, on regagnerait 2 points de vie pendant 5 tours. Pour les 10 ? Non, c'est bizarre. Mais à chaque fois que je prends des dégâts, il y a 10 points qui seront soignés quoi qu'il arrive. Ouais, donc c'est ça, c'est ça. En gros, si j'avais, par exemple, je vais dire une bêtise, mais 125 de Régén, ben, le moindre dégâts que je prends, même 124 de dégâts, je les régénérerais entièrement, ma barre de vie. Mais ça prendra 1 cinquième du temps, c'est-à-dire qu'il faut 5 tours pour régénérer toute la barre de Régén. Donc là, ça me régénérerait 2, parce que j'ai 10. Et si j'avais 40 ou 50, disons, ça régénérerait 10 par tour sur 52 dégâts. Bon, quoi qu'il en soit, ça va vachement bien quand tu absorbes des dégâts et que tu régènes ensuite ce qui s'est pris. Du coup, tu peux revenir vraiment à 100% si jamais tu ne prends pas beaucoup et que tu régènes toujours plus sur chaque coup. En gros, ça te fait une barre de vie qui descend, mais une barre de vie qui peut remonter. Donc tu as une barre jaune qui descend, la barre de vie, et tu as une espèce de barre branche qui t'indique jusqu'où tu peux Régén. Et des fois, c'est toute ta barre. Ok, alors, je vais augmenter la portée de tir de mon assaut. Si ça, ça ne coûte pas un bras. Non, ça consomme 40, donc on ne peut rien faire. Là, ça consomme 40, je ne peux même pas le mettre là, je ne crois pas. 32, moins 8. Ok, ça fait quoi ? 19 d'attaque, 1. 1, 10 d'attaque, ok. Alors ça, ça consomme 10. Et ça, ça consomme 40. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 40 ici. Comme ça, bim, plus 2. On gagne 9% de dégâts. Et on gratte le moins 9, non, le moins 10 power needed. Comme ça, je peux l'installer, mais voilà. Et je ne peux plus installer celui-là, mais... Ce n'est pas grave, j'ai gratté quand même 9% de dégâts. On prend. Là, j'ai 0 à mettre. Là, j'ai 40. J'ai 40 et ça ne coûte que 10 à mettre lui, donc je n'arriverai pas à remplacer quelque chose d'autre. Avec ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Là, j'ai 6. Si j'installe ça, c'est mort. Il n'y a pas beaucoup, hein. À moins 2. Parce qu'il y a quand même moins 2. Ouais, donc c'est celui que j'avais enlevé tout à l'heure. C'est con, hein. Si on avait un réacteur, un chouïa plus balèze, on pourrait. Mais ça, je ne vais pas le jeter. Parce qu'il est très bien comme mode. Donc on va juste le garder. Alors, vous pouvez l'archiver, comme ça. Pour ne pas avoir à le vendre et tout ça. Par exemple, si je vais dans le store et que je fais sell, il n'y a rien. Comme ça, ça évite de vendre les objets que vous avez archivés, en gros. Ok. Alors, on va stopper là. Je pense qu'on a bien avancé. Prochaine base, on va améliorer notre science machin. En faisant l'Epic Science Exo Upgrade. Alors, le Bamut Device. Go here, now, go on. Ok. Donc on verra ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.